Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseïa Awakening. Une série de deux vidéos exactement, pourquoi ? Parce que ça va être la review de Minos, et oui, parce que nous avons eu la chance de le looter comme vous avez pu le voir dans la vidéo de Pool, la rediffusion du live de hier soir si vous n'étiez pas parmi nous, qui doit être uploadé à l'heure où vous regardez cette vidéo, donc n'hésitez pas si vous n'avez pas vu, allez voir, si c'est pas encore upload, ça sera upload, d'ici peu, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour voir que Minos est bien atterri in the Bobox. Donc voilà, on va faire une review en deux parties, parce que c'est un personnage qui pour moi a un gameplay très intéressant, et qui mérite d'avoir une partie théorie et une partie pratique comme on a fait avec Ikigc, et pourtant Ikigc avait un gameplay moins difficile que Minos pour moi. Ikigc, ça restait un gameplay très standard, mais comme c'était un gros personnage qui va être là longtemps, il fallait qu'on prenne un peu de temps pour l'expliquer. Et bien là, Minos, c'est un peu le même souci, c'est que lui, c'est un personnage qui est très intéressant, qui offre une tonne de possibilités, et donc pour moi, il va falloir faire deux parties. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que Utip est toujours actif, que le mois de février va être un mois charnière, donc n'hésitez pas à vous impliquer davantage de ce mois de février, allez regarder quelques pubs vraiment sur Utip, si chaque personne qui regarde les vidéos ou qui est abonné à la chaîne regarde 20 pubs sur Utip par mois, ce qui n'est pas énorme, ça va représenter peut-être 10 minutes de votre temps sur un mois, et bien à ce moment-là, ça va me permettre de pouvoir continuer à vous produire du contenu à plein temps et quotidiennement. Donc n'hésitez pas, impliquez-vous dans ce mois de février qui va être charnière pour la chaîne. Voilà, au niveau de Minos, donc on va commencer par regarder un petit peu ses stats, donc qu'est-ce qu'on constate ? C'est qu'au niveau des HP, c'est un rang S de base, et oui, parce qu'il a 17635 HP de base, donc très très bon HP. Une bonne C-Attack de 2732, clairement, une CDF à 327, donc ça c'est moyen, une P-Attack, zéro, il ne fait pas de P-Attack. Et une P-Def de 277, c'est assez moyen aussi, et un Speed de 162, ça c'est un petit peu lent, mais ce n'est pas grave, parce que pour ce que je veux en faire personnellement, il ne faut pas qu'il soit trop trop rapide non plus. Au niveau du huitième sens, il a une node qui va demander deux skills, level 2, qui va vous donner du HP et de la P-Def. Une node qui va vous demander d'être level 80, je crois, et qui a du C-Attack et de la C-Def. Une node qui va vous demander d'avoir le Temple, niveau 2, et qui va vous donner de la C-Attack et du Statue Hit. Et enfin, une dernière node qui va vous demander d'avoir le level damage et le level 3, qui va vous donner des HP, P-Damage et C-Damage Résistance. Donc voilà, il y a deux nodes HP, en gros, deux nodes dégâts. Cette node-là est très importante pour moi, les nodes HP sont très importantes pour moi, et même celle-là, parce qu'il y a de la CDF, et on a bien vu qu'au niveau CDF, de base, il n'est pas non plus super fort, et bien, il va être important, à mon avis, de monter toutes les nodes de Minos. Au niveau des skills, le premier skill va faire 80% de ses damage à un ennemi, et decrease, donc réduire leur skill résistance de 20% pour deux tours. Plus vous allez augmenter, plus les dommages vont augmenter, mais il y a aussi, au palier 3, le 50% de diminution de skill rés, qui va être quand même très très intéressant. Donc, à mon avis, il y a un palier à 3, qu'il faut aller chercher, si vous voulez vraiment jouer Minos, en toute sécurité, contre des personnages qui ont beaucoup de statu rés, parce que le skill rés doit être le statu rés, pour moi, il n'y a que ça. Et oui, il a toujours les trucs de Radamante, et c'est pas Radamante. Alors, le skill 2, Cosmic Marionette Thuide, donc justement, le skill que j'ai augmenté en premier, comme vous pouvez le voir, Minos a 75% de chance, plus statu huit, quand il cast Marionette Thuide, de prendre le contrôle de l'ennemi pour deux tours. Quand l'ennemi est contrôlé, l'ennemi agit, et Minos décide dans quel ordre il va utiliser ses skills. Mais une unité contrôlée ne peut pas attaquer ses alliés. Si Minos meurt, ou que le CC se termine, la Marionette Thuide perd son effet. Ouais, ça c'est normal. Seulement une Marionette peut exister en même temps. Vous ne pouvez pas avoir deux Marionettes, en gros, avec Minos. Vous pouvez juste en avoir une. Et Minos, c'est très important à savoir, il est immunisé à ce skill-là. Donc, n'essayez pas de contrôler un autre Minos, ça ne marchera pas. Pourquoi j'ai augmenté ce skill-là en premier ? Parce que le level 1, il vous donne 45% de chance d'y arriver, plus statu huit. Le level 2, 55. Le level 3, 65. Et le level 4, 75. Donc, pour moi, il fallait aller chercher absolument le level 4 sur ce skill-là. Et donc, j'ai commencé par augmenter ce skill-là. Et je conseille à tout le monde qui veut jouer Minos de commencer à augmenter ce skill-là en premier. C'est très important. L'Underworld Manipulateur. L'ennemi contrôlé par la Cosmic Marionette Thuide va prendre 250% de ses damage si la Marionette Thuide est interrompue avant la fin du temps. Alors, là encore, on n'a pas encore trop trop toutes les possibilités, je pense. Il doit y en avoir d'autres. On n'a pas toutes les possibilités d'interrompre les fils de la Marionette. Exemple, si vous jouez Cannon avec Minos, si vous emprisonnez la cible du triangle, enfin, si vous emprisonnez le mec qui a la Cosmic Marionette Thuide dans le triangle, ça va interrompre le CC et il va se prendre les dommages, du coup. C'est un exemple. Si Minos est stun, ce qui peut arriver, ça va interrompre, à mon avis, le Cosmic Marionette Thuide. Il y a beaucoup de choses qui peuvent interrompre, du CC qui peuvent interrompre. Par contre, la provocation n'interrompra pas. Parce que vous pouvez très bien l'attaquer en basique tout en ayant la Marionette. Donc, voilà. Il y a encore des choses qui... Ce skill-là, pour moi, il a des stats très impressionnantes, mais pour moi, il ne va pas être très très utile. Pour moi, il ne sera pas très très utile et je ne le montrerai pas. Très honnêtement. Le deuxième skin, enfin le dernier skin, après avoir fait son action, l'ennemi contrôlé par la Cosmic Marionette Thuide est coupé par les liens et prend 150% de ses damage. Si le target, donc si la cible, utilise de l'énergie, les dommages sont réduits de 20% pour chaque Energy Spent. Alors, petite chose par rapport à ce qu'on a vu hier et ce qu'on a débattu lors du débat d'hier. Effectivement, ce sont bien, après test, les dommages de Minos qui sont réduits. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi ça s'était... Enfin, dans l'optique du match que j'avais joué, mon Mu avait pris plus de points de vie, plus de dégâts que mon Shaka. Mais, apparemment, ce sont bien les dommages de Minos qui sont réduits. Ce skill-là est le deuxième que je vais monter. Je vais le monter au level 3. Je compte le monter au level 3. A terme, il passera level 4 pour avoir 15% de dommages per Energy Spent en moins au lieu de 20. Mais, pour moi, il est important d'attendre le palier à 300% de dommages. Donc, on va aller chercher le level 3 de ce skill-là. Et, une fois que j'aurai passé level 3 à ce skill-là, je vais aller chercher le level 3 de ce skill-là. Tout simplement parce que la plupart du temps, quand vous allez avoir la Cosmic Marionnette d'active, la deuxième chose que vous allez faire, c'est une attaque basique. Et donc, je vais réduire, au hasard, par exemple, la staturez d'une June. Et donc, ça permettra de contrôler la June après par la suite. Voilà. Donc, c'est mon choix. Mon priorité, c'était de passer ce skill-là à 4. La deuxième priorité, c'est de passer ce skill-là à 3. Et ensuite, ça sera de passer ce skill-là à 3. De toute façon, mon Minos n'est pas là pour faire un max de dommages. Clairement. Mon Minos n'est pas là pour faire un max de dommages. Mon Minos va être là. Je veux le jouer de la manière suivante. C'est-à-dire d'être un Nusted Tank, un Nusted Shirt qui va rester longtemps in-game pour faire chier mon adversaire. Voilà. Il n'est pas là pour faire des dégâts. J'ai des autres persos pour ça. Mais il va être là pour faire chier mon adversaire et rester en vie le plus longtemps possible. Je n'ai pas envie de sacrifier de la résistance ou autre statistique pour mettre des dommages sur Minos. Ça ne me sert à rien. Moi, je vais jouer Minos, pas comme un DPS. Je vais vraiment jouer Minos comme un chieur qui va être très dur à tuer. Voilà. Au niveau des Link, actuellement, il n'y en a qu'un. Après, je suppose qu'il y en aura d'autres quand les autres sortiront. Par exemple, au hasard, quand Radamante est déjà là. Mais quand Ik de Garuda va sortir, probablement qu'il y aura un lien avec les trois juges des Enfers. Voilà. Adès, probablement qu'il y aura un lien aussi. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a qu'un lien avec Seiya et Shun que j'ai tous les deux 5 étoiles. Donc, qui me donne 4% de ses attaques en plus. Donc, ce n'est pas négligeable. Au niveau des temples, Minos est le seul spectre actuellement au niveau du nouveau temple que l'on a, Mazeï Elite. Donc, en français, spectre quelque chose. Je ne sais plus le nom des spectres. Voilà. Donc, pour moi, Minos, je l'ai runé de cette manière-là. Il me reste encore à tester, à la place de Soapberry, il me reste à tester la nouvelle rune qui va être disponible lundi au Shrine. Mais je ne voulais pas attendre lundi pour vous faire la review. Ça me semblait un petit peu long. Donc, j'en retesterai par la suite, voir si la nouvelle rune lundi est mieux que Soapberry. En attendant, pour l'instant, je préfère Soapberry à Dandragon. Parce que Minos, c'est un perso qui a énormément de HP. Donc, les 40% de HP, par exemple, si vous atteignez 50 000 points de vie avec Minos. Ce qui n'est absolument pas ridicule. Vous voyez, je n'ai pas monté une seule node d'HP. Ils sont toutes les deux à 0. Et il est déjà à plus de 40 000 PV. Donc, ce n'est absolument pas ridicule de penser qu'il va dépasser les 50 000 PV à terme. Donc, si vous avez une node... Ah, où est-ce qu'il est Minos ? Non ! Voilà. Si vous avez monté les deux nodes, il va probablement... Si vous le runez comme ça, attention, parce que bien entendu, si vous le runez DPS, il va perdre un peu de HP, clairement. Mais si vous le runez comme ça, eh bien, il va du coup dépasser 50 000 HP. Donc, Soapberry, en dessous de 40%, vous regagnez 20% de HP. Ça reste quand même très, très intéressant. Ça reste très, très intéressant. Et moi, voilà. Cette rune-là, pour moi, Soapberry est intéressante justement sur les persos qui ont beaucoup de HP. Et qui vont re-gêner leur HP. C'est pour ça que mon Mu, il a Soapberry. Et que, par exemple, ma Saori, qui n'a pas encore beaucoup de HP, parce que pas encore level 80, pas encore de node montée, a Dan Dragon. Parce que, bah, le Soapberry ne lui rapportera pas assez. En revanche, mon Mu, qui a déjà pas mal de points de vie, va lui rapporter assez. J'ai choisi un autre fleur, Flower Ring, tout simplement pour le petit bonus de vitesse qu'elle apporte. Donc, voilà. Comme vous voyez, je n'ai pas des runes dégueulasses non plus. Flower Ring avec 2 C-Attack, 1 C-Domage et 1 Speed. Et un PDF, au hasard, comme ça en plus. Donc, ça va m'augmenter la PDF parce qu'on a vu que sur les défenses, le petit Minos était un petit peu mollasson, si on peut dire ça. Donc, il est un petit peu mollasson. Donc, c'est pas mal que je puisse augmenter les défenses. Et en plus, ça va me donner un Speed. Mon Minos, j'ai l'intention de le mettre dans le Speed qui va jouer avant Chion et DM, adverse. Mais qui va jouer après le Poséidon. Moi, mon range de vitesse, c'est ça. Donc là, vous voyez, j'ai beau avoir des subs de vitesse, pour l'instant, je n'attends pas ce que je veux avoir. Pourquoi ? Parce que si je regarde mon DM, qui est déjà pas le plus rapide, j'ai déjà vu plusieurs DM jouer avant moi. Bah, on voit que le DM est clairement au-dessus en termes de vitesse. Donc, il va falloir encore E.P. sa vitesse. Donc là, ça tombe bien. J'ai pas fini de E.P. sa vitesse. Ici, je n'ai pas de vitesse. Et ici, c'est une rune S avec de la vitesse. Donc, j'ai encore une marge de progression rien que sur les runes rouges. Où je vais aller chercher de la vitesse. Au niveau des jaunes, la même chose. Je vais aller essayer de farmer des Seiya avec du stat 8 et de la vitesse. Parce que pour l'instant, j'ai des runes vitesse, mais il n'y a pas de stat 8. Après, mon but étant d'être à 85% en stat 8. Je vais peut-être pouvoir me permettre de baisser un peu les Seiya. Mais je ne veux pas trop perdre en stat 8. Donc, si je n'ai plus de stat 8 sur les jaunes, il faudra que j'aille en chercher ailleurs. Les Seiya étant durs à farmer. Parce que normalement, ils ne sont que dans le Titan. Je vais surveiller quand même dans le Shrine si je vois des Seiya. Mais sinon, farmer le Titan, on sait que c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des runes dans le Titan que dans le Shrine. Au niveau des S, des bleus. Je vais aller chercher des lettres pour gagner de la stat 8 et de la statu Rez. Une nouvelle fois, en revanche, là, je vais aller chercher du HP pourcentage pour augmenter encore les points de vie de Minos. Bon, là, en plus, ça m'a donné double Lifesteal. Donc, ce n'est pas si mal, le Lifesteal sur Minos. Vu que chaque tour, à partir du moment où il contrôle quelqu'un, il va récupérer de la vie. En gros, c'est comme s'il drainait la vie de mon adversaire. Donc, pas mal. Moi, ça me va bien, le Lifesteal. Ce n'est pas décollant du tout. Voilà, j'aurais préféré du C-Attack en pourcentage ou du C-Domage comme celle-là. Voilà, mais malheureusement, je n'en ai pas. Je vais aussi aller chercher quelques C-Defs parce que vu que je n'ai pas de runes floraisons, j'aurais pu prendre des floraisons, mais les Seiya étaient trop indispensables à mon goût. Eh bien, je vais... Parce que vous connaissez ma RNG, pour ceux qui suivent mes lives et mes GD, vous connaissez ma RNG. Donc, si je pars avec moins de 100% de chances de contrôler mon adversaire, ça va être la fin du monde. Donc, je préfère partir avec des Seiya, c'est mon choix, et des Lettres pour avoir aussi de la statue raise. Parce que, voilà, mon but étant d'avoir 50% de statue raise et 85% de statue 8 sur le Minos. Voilà. Je veux augmenter également la C-Defs et la P-Defs pour les passer au-dessus de 700, chacun. Donc, vous voyez, j'ai de la marge encore. Donc, il va falloir farmer les runes. Là, il n'est pas complètement fini. En termes de sub attributs que je vais aller chercher en premier, il y aura bien évidemment de la vitesse, pour atteindre le range de vitesse que je veux. Après, il y aura du HP pourcentage, pour le rendre encore plus tanky que ce qu'il peut être. Mais, bizarrement, je ne vais pas aller chercher du C-Attack ou du C-Domage en priorité. Je vais plutôt aller chercher du PDF et du CDF, pour avoir un Minos tanky. Je le répète, mon Minos ne sera pas là pour faire des Damages. Par contre, il va vous faire chier et vous allez avoir un sacré mal à le tuer. Vous allez avoir un gros mal à le tuer, clairement. Parce que si vous trouvez que le Mu, il a beaucoup de points de vie, mon Minos, à la fin, là, je pense qu'il peut dépasser clairement mon Mu en points de vie. Donc, voilà, c'est un tank que je veux, ce n'est pas un DPS. Après, je ne suis pas à l'abri de faire quelques changements. Notamment, si je vois qu'à part Minos, il n'y a plus de contrôle qui apparaissent. Là, il y a encore beaucoup de Misty. Et à mon avis, de par la réparition de Minos, Misty va revenir en avant de la scène pour garantir les ARS. Parce qu'on sait que maintenant, avec Minos, si vous faites un ARS sur Chakaraya T1, Minos va vous prendre votre Chakaraya. Et T2, vous n'allez pas pouvoir faire votre Akala. Et là, vous allez être en PLS dans un coin. Donc, voilà, il y a des choses encore à tester. Je ne suis pas au fond. Et à mon avis, ça va nous prendre un certain temps avant de contrôler Minos correctement. Et de voir toutes les possibilités de ce personnage-là. Parce qu'encore une fois, pour moi, il y a énormément de possibilités avec ce personnage-là. Et c'est un personnage qui est très intéressant. Alors, effectivement, c'est encore une fois, si vous avez besoin de DPS, si vous ne voulez pas viser le top PVP, etc. Par rapport à ce qui va arriver derrière, et ça, j'insiste, j'ai commencé le live sur ça hier soir. Parce que des gens critiquaient, disant qu'on avait dit de pas plus Minos. On ne dit pas que le perso est mauvais. Enfin, personnellement, je ne dis pas que le perso est mauvais. Le perso est bon, il est très intéressant, il a un gameplay très intéressant à jouer. Sauf que derrière, il y a Shunades qui, pour moi, est indispensable. Il y a Evel Saga qui, pour moi, est indispensable si vous voulez faire du PVP. Il y a Hades, il y a Athena qui est indispensable dans tous les cas de figure. Il y a des gros persos qui arrivent derrière, et des persos qui sont indispensables. Donc, à un moment, il faut faire des choix. Et Minos, clairement, si vous ne voulez pas viser le top du PVP, que ce n'est pas votre personnage favori, et bien, clairement, il vaut mieux attendre un Shunades ou un Evel Saga pour couler dessus. Après, effectivement, si Evel Saga sort dans un mois, je vais vous dire, ouais, mais elle ne coule pas, vous auriez peut-être du poule sur Minos. Mais si la semaine prochaine, il y a Shunades qui arrive, vous allez dire, ah, j'ai bien fait de pas poule sur Minos. Donc, voilà, il faut aussi remettre les choses en perspective. On ne sait pas ce qui va arriver, on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir. Mais en fonction de ce qui va sortir, de toute façon, à terme, après Minos, Minos n'est pas un personnage indispensable. Il a un gameplay fun, il a des capacités qui sont super intéressantes à jouer, mais il n'est pas indispensable. Shunades est indispensable, Athena est indispensable, Evel Saga est indispensable si vous voulez faire du PVP. Voilà, ce sont des personnages d'un autre niveau. Voilà, clairement, pour moi, c'est un personnage qui est intéressant, c'est un personnage avec lequel je vais avoir du fun, clairement, mais ce n'est pas un personnage qui est indispensable, sauf si vous voulez viser le top PVP. Voilà, clairement. Et même moi, je ne vis plus le top PVP, comme vous le savez, maintenant, j'ai oublié d'essayer de me qualifier pour le Jamir, mais ça reste quand même que pour faire des matchs avec des gens haut dans le classement, bon, je ne suis pas dans les tréfonds du classement non plus de Poigny, mais si je veux maintenir ma place, entre guillemets, de moyen haut, eh bien, il me fallait le Minos, donc j'ai été chercher le Minos, et puis finalement, il ne m'a pas coûté super beaucoup d'étoiles, parce que vous voyez, il me reste encore 757 étoiles, donc il me reste de quoi poule si jamais Sean Hadès arrive la semaine prochaine. Sachant que maintenant, je ne ferais même plus chier à attendre le palier à 660 du Lucky 4, parce que pour moi, ça serait une frustration de ne pas poule pour atteindre le palier à 660. Si j'atteins le palier à 500, c'est très bien. Donc voilà, j'ai encore plus de 250 gemmes pour essayer d'aller avoir le Sean Hadès s'il sort la semaine prochaine, ou le Evil Saga s'il sort la semaine prochaine. On n'est qu'au début du mois de février, il y a effectivement plusieurs choses qui peuvent arriver, mais quand on regarde ça, au final, on a Minos là qui est arrivé le 5 février, on a une bannière qui va arriver le 12 février, on a une bannière qui va arriver le 19 février, et on a une bannière le 25 février. Le 25 février, il y aura le Lucky 4, le 2. Donc en gros, vous avez deux bannières qui restent après Minos, où possiblement, ça va utiliser votre stock d'étoiles avant le Lucky 4. Donc je me dis qu'au moins, dans ces deux bannières là, il y aura une bannière rerun. Et donc, il me restera, avec mon farm, où je fais à peu près 100 étoiles par semaine, je vais avoir 350 étoiles pour l'autre bannière en gros, en ayant toujours assez d'étoiles pour atteindre le palier à 500. Je vais avoir 350 étoiles pour pull sur la bannière qui ne sera pas la bannière rerun. Donc je suis plutôt bien. Voilà, maintenant c'est à vous de voir comment vous voulez jouer, comment vous voulez faire. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas laissé passer Minos, il m'a coûté plus cher que Pandore et Ikigéc, clairement. Mais c'est un perso qui va être très intéressant. Voilà. C'est tout pour la partie théorie de Minos. On passera ce week-end à la partie pratique. Je ne sais pas exactement quel jour, parce que je voudrais quand même le monter un petit peu plus pour faire une pratique assez intéressante. J'essaierai aussi de prendre du gameplay en GD, parce que je sais que vous n'aimez pas trop que je prenne un gameplay en train hall ou en arène, même si ça ne change pas grand-chose et c'est plus facile pour moi, parce que moins obligé de me focus qu'en GD. Donc on verra. Je vais regarder comment je peux faire le truc. Si jamais je peux le faire, je le ferai en GD, sinon ça sera à l'arène ou train hall, comme d'habitude. Et ça ne vous empêchera pas de voir les capacités de Minos et de voir les petites choses qu'il peut faire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin d'après-midi. Et je vous dis à ce soir si vous êtes là en live, sinon à demain pour de prochaines aventures. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada